Bonjour, je suis Géraldine Camara, déléguée générale de France Data Center, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière Data Center en France. Nous avons actuellement une centaine d'adhérents qui conçoivent, construisent et exploitent les Data Center en France. L'ensemble de la chaîne de valeur qui représente tout le centre de l'association. Nous sommes une association professionnelle, donc nous sommes le porte-parole de la filière auprès des pouvoirs publics et nous avons aussi l'occasion à promouvoir les meilleures pratiques en la matière. C'est important pour France Data Center de s'inscrire dans ce concours Cube, parce que la filière, il faut le savoir, innove et est active dans le domaine de la réduction des impacts environnementaux. C'est extrêmement important que l'on montre qu'on est impliqué dans ce mouvement de double transition, à la fois transition numérique et transition environnementale et énergétique. Donc c'est évidemment tout naturel que nous nous sommes inscrits dans ce concours Cube, qui est donc lancé en 2023. Pourquoi faire des économies d'énergie actuellement ? C'est extrêmement important pour l'ensemble de l'économie. Et d'ailleurs, France Data Center s'est inscrite dans la charte EcoWatt l'année dernière. Dans le contexte de crise énergétique actuelle, c'est vraiment indispensable. Et puis il y a aussi des questions de charge qui pèsent sur les entreprises. Donc c'est à la fois important pour la bonne santé de nos entreprises, mais aussi pour la planète. Donc c'est évidemment indispensable. Tout le monde doit faire des économies d'énergie. Donc charte EcoWatt pour France Data Center. Et également, il faut savoir que nous sommes impliqués dans la rédaction de la feuille de route décarbonation du numérique. Donc le concours Cube s'inscrit également dans ce mouvement-là. Alors il y a plusieurs enjeux numériques responsables. Tout d'abord, répondre à la croissance exponentielle des données. On est sur une croissance vraiment très importante. Un développement du cloud qui est prévu un doublement d'ici à 2025 en France. Il est également prévu que le volume de données soit équivalent à 180 états octets d'ici à 2025. Donc déjà, c'est pouvoir répondre à ces besoins-là et répondre aussi aux besoins des entreprises utilisatrices, des clients. Donc ça, c'est un premier enjeu. L'autre enjeu qui est présent, c'est celui de la résilience. Il faut aussi que les infrastructures soient résilientes sur le plan de la sécurité, de la cybersécurité. Donc ça, c'est évidemment un enjeu important. Troisième enjeu, c'est également d'être dans une filière et d'avoir des entreprises qui soient responsables sur le plan de la consommation énergétique. C'est-à-dire d'avoir des consommations énergétiques qui soient maîtrisées. Ça, c'est évidemment extrêmement important. Et le concours Cube s'inscrit bien dans ce mouvement-là. Et enfin, on s'inscrit dans un mouvement européen et international. Donc ça aussi, c'est également un enjeu important. Numérique responsable en France, oui, mais également au niveau mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada